Les travaux intérieurs sont terminés, les bassins remplis d'eau, le stade nautique de Mérignac était sur les starting blocks pour préparer son ouverture au public pour la mi-décembre. Il ne restait que les aménagements extérieurs à faire. Et c'est justement l'un d'eux, lui aussi presque terminé, le water jump, sorte de toboggan aquatique qui est au centre des inquiétudes de certains riverains de la cité des Castors à Mérignac. Leurs maisons sont situées à proximité de cet équipement sportif, certaines d'entre elles sont même localisées au pied du water jump. Ces riverains ne sont pas opposés au stade nautique en lui-même, mais ils craignent que ces toboggan viennent troubler leur tranquillité. Donc ce sont les nuisances. Les nuisances n'ont pas été évaluées par l'étude d'impact, puisqu'ils ont omis de faire une étude d'impact avant ce projet. Alors tout le monde sait qu'au-delà de 10 hectares, vous y êtes obligé. Peut-être que la préfète n'a pas eu des renseignements corrects au départ. Et c'est justement sur la nécessité ou pas de faire une étude d'impact environnemental et sur les nuisances induites par ces équipements nautiques que se situe le cœur du débat. Saisie sur ce dossier par le passé, la préfecture de la Gironde a répondu non à cette question. Pour elle, la superficie du stade nautique ne nécessite pas d'étude d'impact. La justice administrative vient de dire le contraire. Elle vient d'invalider le permis de construire de cet équipement nautique, suspendant ainsi la fin de ses travaux. Borneau Métropole et la mairie de Méridiaque se disent prêts à faire une étude d'impact. Elle devrait durer un an au minimum. Il faut ajouter à cela le délai d'étude des différents recours devant les juridictions administratives. Mais bout à bout, il pourrait s'écouler entre 2 et 3 ans avant que les portes de ce stade nautique puissent être ouvertes au public. Beaucoup trop long pour le président de la métropole. Il cherche une solution pour ouvrir le plus rapidement possible. On y travaille pour trouver des solutions qui soient fondées en droit. Il y a peut-être des solutions fondées en droit, mais pour l'instant je ne veux pas m'avancer tant que je n'ai pas vérifié leur solidité. Donc c'est l'objectif à atteindre quand même aujourd'hui ? Non, l'objectif c'est d'ouvrir le plus tôt possible. Nul ne peut dire pour le moment si le stade nautique de Méridiaque ouvrira ses portes le 19 décembre, comme cela était initialement prévu. La réponse devrait être connue dans les semaines à venir. Les travaux de cet équipement sportif ont été lancés il y a deux ans. Le coût de sa construction avoisine les 40 millions d'euros.